Salut YouTube, on se retrouve sur Sekiro, Sekiro, tout le monde y joue, Sekiro en Espagne, Sekiro à la plage, Sekiro les briquets, les stylos, c'est parti. Alors, en gros là, il faut qu'on découvre de nouvelles zones, j'ai dû louper quelque chose. Oui, ça c'est bon, donc on l'a fait, alléluia, nous nous sommes débarrassés du samouraï de ses morts, et c'est pas rien. Découvrir des nouvelles zones, et donc j'étais en train d'essayer de visualiser où c'est qu'on a loupé quelque chose. Moi je pense que, on a sûrement loupé quelque chose au début du jeu là, on a dû passer en dessous d'un pont pour aller dans des douves, et se barrer quelque part. Et moi je me dis, je me dis certainement que, qu'on n'a pas exploré l'eau trop, on avait vu des poissons, on avait eu peur. Donc là j'essaie de me rappeler où ça se trouve à peu près ce truc là. Je sais que quand on avait le visuel ici, ici c'était près d'un pont. Ouais mais là, c'est là où on a vu les poissons, mais je pense pas qu'il y avait de passage. Bon bref, on va devoir se balader un peu, j'espère que ça va pas être une VOD de la perdition absolue et de l'enfer. Sait-on jamais ? Pourquoi tu te remplaces MisterMV ? Oui c'est vrai, j'ai la chemise. Merci Pépino, Baboulin, pour le prime. C'était où ? C'était derrière là, il y avait le pont avec les deux touristes. Ah mais non, pas du tout, ça c'était les singes. On avait tabassé des singes. Donc c'est avant ça. C'est le vieux tombeau où on avait un visuel sur un pont ? Peut-être. Ah non, comment c'est pas à spoiler, hein ? Attention, hein. Merci Coma pour le prime. C'est ça qui est terrible, hein. Parce que d'un côté j'ai envie de voir le chat, mais s'il me fait spoiler... Oui c'était là et tout de suite à droite. Bien sûr, ça me revient. Ah bah quand même, il part un peu. Mais non ! Ah bah ça y est, je vais mourir. Ça c'est... C'est un beau retour au jeu. Voilà. Ça c'est un beau retour au jeu, tout de suite la mort. Hein ? Ah c'est une chope ! Et bien voilà. Nous jouons à Sekiro. Très bien. Non mais c'est normal, hein. Là on reprend le jeu en main, c'est compliqué. Bon alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, regardez. Bonjour. Merde, c'était pas là ? C'était là. Donc voilà. Là, il y a des poissons. Alors attention, les poissons, j'ai pas testé. Ah mais ça va ! Ça me recache. Ah les poissons, c'est des gars sûrs. On a trouvé le... On a trouvé le premier ennemi facile de ce jeu de mort. Donc ça par exemple. Est-ce qu'il y a... Il y a juste ça ? C'est quand même bizarre. Donc tout cet endroit, c'est juste pour affronter... Deux perches d'hyrule. On dirait bien, hein. Non, il faut que je retourne au douve. Faut juste que je me souvienne où elle se trouve. À moins que par là, il se passe quelque chose. Non, c'est le néant absolu. Ils m'ont repéré, hein. Ah, c'est le néant absolu, donc. Et là, c'est vers le village des singes. Ah merde, alors. Salut. Ok. Donc useless as fuck, quoi. Oh, direct. Oh là là. Ah, j'ai essayé de lui marcher sur sa canne de mort. Ah, mais lui, c'est mon émésis, visiblement. J'essaye. J'essaye, hein. De parer son coup de mort. Et là, c'est le balayage. Ouais, je... Ouais, ok. Je viens d'apprendre quelque chose de très important. Tous les ennemis qui ont des lances, je vais me faire tabasser le cul et je ne gagnerai jamais. Donc, je pars quand même avec un lourd handicap. Ok. Les douves. Les douves, c'était au début. Ils valaient sous le pont. Ah bah, le nom est explicite. Ouais, mais non, mais ça, c'est sous le pont des singes de Seymour. Tellement magique. C'est où qu'on a observé ces douves ? On les voit un peu partout. On avait dit... C'était dès le début du jeu. Temple en ruine, d'accord. Bah, c'est pas le début du jeu. Genre, Temple en ruine... Le problème, c'est que je bourre trop. C'est vrai que je suis assez peu dans l'observation, alors qu'au début, je l'étais. Maintenant, je me dis absolument qu'il faut harass les mecs pour faire tomber leur posture. Et du coup, je bourre beaucoup trop. En essayant de compter sur mes réflexes incroyables pour cancel quand il y a une attaque. Mais ça ne fonctionne pas. Ça le lance-flamme, non ? Ah, mais je n'ai pas débloqué un truc. Ça peut être importe. On va aller au Temple en ruine. Recommence tout. Sinon, on peut reparcourir dès le début. Ça se trouve, c'est en partant du Temple en ruine. Tu touches pas, pas encore ? Un nouvel outil de prothèse. J'ai pas ce qu'il faut encore. Améliorer. Non, j'ai que dalle. Ma vie est merdique. Ensuite, il y avait le magasin de Seymour, là. Près du Tengu qu'on a débloqué il y a peu de temps. Il y a des choses. Donc ça, je suis allé, là ? Eh bien, forcément, c'est le début. En bas, il n'y a rien. Donc ça, c'est le tout début du jeu. Allez, on se fait un petit revival. Le pire, c'est que ça va sûrement être par là. Oh, regardez, c'est incroyable. Que de souvenirs, quel plaisir. Il est sérieux ? Visiblement. Ok, j'ai été spoté. Bon, alors on va se calmer. Bon, eux, c'est bien. Eux, c'est vraiment de la chair à canon. C'est plaisir de retrouver du gratos, là, un peu. D'accord. J'ai pourtant appuyé sur elle. Oh non, pas le chien. Pas le chien. Petite boulette Kefta. Je n'ai jamais pris cette boulette Kefta. C'est quand même étrange, cette histoire. Quoi ? Oh, pas le chien. Quoi ? Bon. Je vous le jure, on va s'en sortir. Je suis bien d'accord que c'est le vide, là-bas. On va t'aider les conneries. Ok. Il n'y avait pas un méchant, là ? Ah non, il y avait un vrai méchant et on s'en est débarrassé. Je ne sais plus ce qu'il y avait, là. T-Revival du début du jeu. Voilà, ça doit être par là. Les douves, au bout d'un moment, il va se passer quelque chose dans le jeu de Seymour. Regardez ça. Oh, ça va être stylé. Pas du tout. Il fallait prendre l'autre truc. C'était pas du tout stylé, en fait. Et l'autre, il s'est... Eh, eux, ils se sont rendu compte de rien. Oh, mon pote est mort. Quel guigne, se dit-il. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a essayé de taper le vent. Vous avez vu, c'était très impressionnant. Ok. Ah, mais qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Pourquoi il y a déjà Morissette ? Il rajoute des mobs ? Parce que Morissette, ça a l'ambiance, hein. Elle n'est pas Morissette, à l'époque. Là, je ne me souviens pas de ça. C'est déjà loin. À la quête du passage secret, tout le temps. Toujours plus. On entend quelque chose, là ? Il y a un yinche ? Il y a un yinche, là. Mais... Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il y a des patrouilles qui spawnent à l'infini ? Oh, regardez ça. Oh, les victimes. Ah, non. Je voulais finir à l'autre, et pendant ce temps-là, cet idiot incapable m'a défoncé le fion. J'adore ma vie. Mais comment ça se fait que le respawn est aussi agressif ? Je ne suis jamais allé là, en fait. Mais t'es qui, toi ? T'es un PNJ ? Je ne suis jamais allé là. C'est ça ? Bonjour. C'est incroyable, ça. Je ne vais rien dire, ouais. Incroyable, je ne suis jamais allé là. Bon, on a bien fait de reprendre dès le début. Pensez de cloche. À Bouddha, le Bouddha près du vieux qui upgrade un charme donné par une vieille femme qui veut que vous l'offriez à Bouddha. Le type de charme va faire son profiter à la protection divine de Bouddha, mais la coutume est de l'offrir à Bouddha quand on est déjà le possesseur d'un autre charme. Le sculpteur du temple en ruine, d'accord. Zut, alors. Il faudrait faire ça. On va attendre le prochain point de sauvegarde et on fera sûrement les retours. Ça, alors. C'est incroyable cette histoire. C'est incroyable. Pas juste à côté ? Bien sûr. C'est vrai. Ah non, mais je lui ai dit que c'était moi, son fils. À des os, hein. Merci, Craximo, pour le siècle. Merci, Sabe des Bois, pour les 5008 coins. Merci, Coma et Pépino, Bouddha. Bah, l'offrir à Bouddha, c'est pas bien, finalement. C'est pas clair. Hein ? Oh non ! Pas les poulets possédés, hein. Pas les poulets possédés. J'ai pas les poulets. Je vous mets pas ça, hein. Oh. Oh bah, dis donc. Oh bah, mamie. Oh bah, mamie. Pétais-tu une mamie, hein. Évidemment, il se met à avancer à ce moment-là. Quel taquin. Il m'a vu. Oh non. Non, 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 non. C'est quoi, ce Dawa ? Oh non, il y a un Canoman ? Oh non. Ah mais ça, ça me rappelle quelque chose. En fait, on avait fait ça, Canoman, on l'a tué. En fait, on est jamais passé par cette maison, mais on a rushé cet endroit. J'hallucine ou pas ? J'me souviens de courir en panique et de tuer un mec au canon, si, en hauteur, avant d'affronter l'endroit où il y avait l'ogre de ses morts, là. Épuise bien les lignes de dialogue, ouais. Ok, on va faire ça, visiblement. Oui, je sais que je suis au début. Désolé pour la maison. Canoman, je l'avais backstab. On avait dû arriver d'ailleurs, en hauteur. Il doit y avoir moyen d'ailleurs. Je crois que je dois aussi souvenir de m'être fait casser le cul ici. Et pack un peu. Oui, ça me revient maintenant. Écoutez, dans le doute, on va quand même avancer jusqu'au prochain checkpoint. Mais oui, je suis quasi sûr que c'était comme ça qu'on s'était débrouillé. Ah, la roue là de loupé. Ah, c'était une bonne idée, ça. Tout pour le spectacle, bien sûr. Oui, donc ça, c'est fait à 8000%. Pas looté ça, par contre. Ah, des boulettes Kefta. Ça, par contre, on ne connaît pas. Pourquoi on peut se suspendre là ? Je fais ça pour farmer de la tune ? Non, non, pas du tout. C'était pour retrouver des nouvelles pistes. Attendez, on n'est pas au passage du serpent là. Non. Ah, on est chez le marchand ? Il y a le poulet de ses morts ? Oui, c'est ça, ok. Bon, occupons-nous de cette clochette à offrir à Bouddha. Merci, Ismodia et P'tit Métaleux. Pour les primes. Chirin-chirin-tos. Jis-lis-lis-lis. Incroyable, on aurait dû faire ça dès le début. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il y a trois ans, à Vera Cruz. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Un objet. C'est marrant, on peut voyager dans le passé. Ohlala ! C'est grand ? C'est haut ? Attendez, là, par où je descends, c'est pas clair. Ah yes. Ça l'est maintenant. Ok, un mec là-bas. Il y a un cachet, pas de pranks. Ok. Ah encore un Tengu. Oui, je suis le fameux office de la chouette. Ah oui, je reviens dans le passé. Non mais c'est parce que je reviens dans le passé. Donc oui, j'ai la prothèse. Ah bien sûr. Je reviens dans le passé. Ah, je peux aller tuer de la carpe. Merde, putain, j'ai pas regardé. Bon, c'est pour les brûlures, j'imagine. Poudre pare-feu, c'est assez explicite. Oh putain. Ohlala, et là-bas, ça tourne. Ohlala, mais il y a moyen de... Oh. C'est pas une petite zone, quoi. C'est the real deal. C'est pas une zone. Une écaille interstellante de la Carpo-Tresor. Ah, la Carpo-Tresor avec Ogier. Pour n'importe qui, c'est une belle écaille. Mais pour ceux qui exaltent un certain maître, il n'y a rien au monde de plus précieux que ces écailles. Ah ! Intéressant. Avec Sylvain Ogier. La Carpo-Tresor. Non. Oh non, pas le chiering. Qui n'est pas content ? Un autre chiering. Il ne veut pas focus le chien ? Alors évidemment qu'on pourrait avancer, mais tout se loot. Tain, je n'ai jamais utilisé un seul ballon depuis le début du jeu. Ah d'accord, c'est des Lucky Charms. Ça, c'est pour avoir plus de butin quand on tue des gens. Ok. J'en avais plein d'autres. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh merde, il a flippé. Non, fais pas que je fasse ça. Du coup, pas de Carpo-Tresor. Ah merde. Oh quel con. Fallait aller prendre l'agro à la lame. Bon, j'espère qu'il ripopera un jour. Hein ? Un remède secret qui rend toute la vitalité et soigne toutes les altérations d'état ? Une gourde rouge couverte de mousse est remplie d'une eau médicinale. La gourde se remplit quand vous reposez. Elle réduit le niveau de brûleur accumé et augmente légèrement la résistance. Fragment masque droite. Le fragment d'un ancien masque de danseuse. Le masque original était brisé en plusieurs morceaux et ce fragment semble être la partie de droite. Un abrégé sur le passage lotant. Un art du combat. Encore un art du combat ? Putain, mais c'est dingue. Des chaînes des attaques sous forme d'une danse fluide qui submerge l'ennemi dans un tourbillon de coups élégants. C'est une technique Ashina, mais son origine étrangère en fait un mouvement hérétique. L'arbre divine, c'est complètement pété. Mais genre ! Oh, ce délire quoi ! Alors que je l'attendais pour la découper. Day one. Ok, bon bah intéressant ce spot. Je sais pas si je dois prendre la gourde rouge parce que je vais me prendre plein de brûlures. Bah quoi que l'herbe divine, c'est trop fort. Hop, on va en prendre une. La mettre dans nos objets rapides. Cas de besoin de soins urgents. La rouge, elle se refile. Ah ! T'en prends qu'une et c'est barre. Bon bah, il va falloir que je trouve une autre carpe. Ah mais elle va... Ouais, la rip-hop. Mais elle s'est barrée du coup. Oh là là, la chasse aux carpes. Quelle aventure. Il faudrait que j'arrive à... Parce que dès qu'on est dans l'eau, on est grillé et c'est la merde. Je crois qu'il y avait un truc caché, pas du tout. Bon, on va dire que c'est pas grave. Il serait temps de faire quelque chose. Ah, quand le t-shirt doit définitivement. Ah, il y en a des choses. Si j'étais plus réactif sur la boutique, on pourrait s'amuser. Carpe diem, ouais. Allez, go ! Mais il y a encore des chiens. C'est un échec. Oh non, tu l'as donné l'alerte ? Fais pas ça. Fais pas ça, bro. Simplement de l'huile. Les ennemis recouverts d'huile, bien entendu, la brûlure. Putain, c'est le niveau du feu, invisiblement. Oh là là, ça sent le boss à chier. Vite, il arrive. C'est le reset. Haha, Guillaume. Salut. Salut. Qui ? Qui ? Qui ? J'arrête de couvert ton pote. J'ai loupé mon contre. Il va vraiment falloir gagner en précision sur les timings. Ah mais c'est des flashs de... Il allait me balancer une flash enflammée, j'ai pas rêvé. Motherfucker. Mets de l'huile, mets de l'huile, mets de l'huile. Comment j'y vais là ? On va pas comme ça, vigulement. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ça veut dire ? Le moment est venu d'espérer que cet objet va servir à quelque chose. Toujours pas. C'est incroyable, tout le monde s'embranle. Il est incroyable cet objet. Oh merde. Ah oui, ça a été rudiment... Autant je marchais à côté d'eux, visibles. Ça leur en touchait à... Une sans faire bouger l'autre. Mais là, le saut au-dessus du mur, ils ont été vigilants. C'est bon. On se voit que c'est une zone de début de jeu quand même. Enfin, on voit que c'est une zone de début de jeu parce que ça a été un peu du tartinage en règle. Alors que au niveau de l'exé, c'était dégueulasse. Pourquoi il y avait une flèche chez quelqu'un là ou pas ? De l'autre côté, visiblement. Oui, sucre pour l'attaque. Ça nous avait bien servi pour nous débarrasser d'un gros mob dissident. On peut rentrer là ou c'est une blague ? C'est un prank. Un prank. Un prank. Là, c'est vraiment les ambiances tain de chou. Oh non, pas de chier. Oh. Oh. Oh là là, ok. Ok, disengage, 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 disengage. Ok. Il s'engage qu'on te dit. Faut pas que le chien me nique. Et voilà le chien. Et voilà le chien. Il me nique. Je t'en supplie. Accroche-toi. Oh là 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 là. C'est pas passé loin. Je pensais pas qu'ils étaient en même temps. Il y avait plein de maisons. Et en effet ils étaient 40 000. Putain un ballon de richesse. J'imagine qu'il faut utiliser toutes ces saloperies. Pour se faire un max de pognon. Un canon en acier qui crache du feu. Comment ça ? Les yeux rouges craignent le feu plus qu'autre chose. Ah bah le voilà. Il était donc là. Je me battais avec le shuriken depuis 450 ans. On entend quelqu'un encore ? Quelqu'un a une mauvaise toux visiblement. Bonjour. Mettez-vous. Ah l'éclat de porcelaine. Meilleur objet du jeu. Contestablement. Bon. Je pourrais aller le forger tout de suite. Mais là je viens de clear toute la zone. Donc on va essayer d'atteindre le prochain checkpoint. Bon infion. Putain mais je suis max là-dessus. Regardez bien, ça va être incroyable. C'est le meilleur objet du jeu. Qui est énervé ? C'est mon chien ? Qui est énervé. Qui est énervé ? Jeён... Je鉄 des chienubis. Oh cette blague Cette blague de jeu de ses morts Maintenant je suis grillé du coup Ah merde Je les ai pas espionné C'est bien normalement J'aurai jamais l'info Enfin si si je ripop la zone H du shinobi du singe Ah mais Ah mais tout d'un coup je trouve deux trucs Deux prothèses Au secours Au secours Ok je suis déjà perdu Ah d'accord ouais c'était la fameuse porte De ses morts Non pas du tout Si Si c'est la porte que j'ai pas réussi à ouvrir tout à l'heure Et donc je suis allé là C'est bon c'est bon Incroyable mais vrai Je me suis souvenu Oh non pas les poulets de ses morts Tout mais pas ça Ah mais y'a que ça ? The house of the poulet Qu'est-ce que ça veut dire ? Désolé Désolé j'ai niqué les poulets Merci Uzaor Ashi parmentier Tiens justement Azurias Pic à chute SM flantier Hackstar Grumpy Dim Merci Les primes Ok J'utilise pas assez les consommables J'suis sûr que j'suis max dans tous les consommables Sauf les tout nouveaux là Genre huile Parfeu et compagnie Quand même Hein ? Merci Putain Klein aux as Hein Bizarre on dirait un mec à qui on pourrait parler Oui c'est le cas C'est le marchand ? Oh non Oh putain j'espère que ça n'a rien à voir avec les mecs que j'ai oublié d'espionner Oui c'est lui avant Oh non Oh non Donc là on sort Forêt de bambou Forêt de bambou On va quand même terminer Et encore un truc à espionner visiblement Oh Prends J'ai oublié d'espionner J'ai pas trop Ils font pas mal, c'est mes potos. Ah le Pérave, le taureau enflammé, j'ai réussi assez vite, il faut tout le temps le poursuivre, courir derrière son cul et quand il fait des glissades à la con, le taper dans le fion tout en suivant son sens de rotation. Merci. Comment ça ? Ok. Merci Zega27. Plus d'or. Eh ben. T'as l'ambiance hein. Ok. Ah oui alors attendez parce que là je pars par là mais sinon il y avait la forêt de bambou quoi. Y'a deux écoles. Quoi sérieusement ? Il a un bouclier lui. C'est une nouveauté. Faudrait peut-être t'en servir ton bouclier. Ça y est. Ah mais merde, c'est là où j'aurais besoin du feu. plutôt que mon Shuriken de ses morts mais j'ai toujours pas trouvé de truc pour me TP. J'ai pas loupé là, je l'ai prise juste avant. Ah mais non, je t'ouvre la garde en fait. Ah c'est marrant, j'ai ouvert. Ah faut qu'on tré au bon moment quoi. Putain ! Je frappe trop tard à chaque fois. Putain mais quelle raclure. On va pas de côté peut-être ? Non. Ah j'ai essayé de parer son coup de shield mais... Ah mais ça sert à rien. Et ça. Ah c'est chiant. Ah ok. C'est d'une simplicité en fait. En tout cas en 1v1. T'excites un peu là ? Ok. Putain je vois toujours pas de truc de sauvegarde. ça me stresse un peu là. C'était pas ça la pagode dont il me parlait ? Je pense pas. Ah y'a une entrée. Ah y'a une entrée. Ça veut dire quoi ça ? Ça c'est décoratif ou si je le brûle ? De la corde après tout. Peut-être. Ah y'a un mec chiant avec euh... Avec une lance. Ok j'ai plutôt partir vers l'autre forêt de bambou. J'ose espérer avoir un point de sauvegarde. J'ai pas envie de reset. Quoi qu'il arrive de toute façon je vais reset la zone. Si je reviens là. Oui j'ai ouvré, c'est vrai que j'ai ouvert le raccourci. Mais le point de sauvegarde il était direct euh... Au fond du couloir. Ouais il était au tout début de la zone aussi. C'est peut-être le plus raisonnable. Cependant. Je vais jeter un coup d'oeil à ce qu'il y'a là-bas. Ah c'est juste un trésor. Statuette. Une figurine de bouddha enveloppée de tissu rouge. Elle rend une charge de pouvoir de résurrection. C'est énorme. Mais en utilisation donc. A garder contre un boss si on pense pouvoir le tuer quoi. Sinon l'intérêt il est discutable. J'ai 1000 balles. Ah j'ai 1000 balles. Putain faut que j'achète des bourses. Ou que j'achète un truc. Ah je sais ce que je vais acheter. Je vais acheter une larme. Enfin une goutte. Ah quoi que non. Il faut que... Il faut que je... Non, évidemment que j'ai envie d'acheter la goutte pour ma gourde, mais en vrai, il faut que je dépense l'argent pour les nouveaux canons, enfin les nouveaux trucs. Les prothèses, si Closide, les égats 27. Mais est-ce que j'ai des ressources ? Parce que c'est pas seulement du pognon pour les prothèses, c'est aussi de l'argent. Ah merde, putain, j'ai passé tout ça, je pensais qu'il y allait y avoir un nouveau dialogue une fois que je termine cette zone. Expulsion de flammes, matériaux requis, tubes de flammes. Ah non, oui, d'accord, pour les créer, c'est en OZEF, total. Donc ça, c'est pour souffler du feu et ça, c'est pour balancer la hache vers le bas. Détruis les boucliers faits de bois, d'accord. Un livre de secrets qui détaille diverses techniques à utiliser avec la prothèse du shinobi, permet d'apprendre les compétences de prothèse. Hein ? Quoi ? Oh là là ! 400 balles, mais il me faudra encore un truc. Améliorer la hache, c'est ça ? Hache à ressort. Putain, mais attendez, mais... Ah oui, il y a en bas, c'est celui-là. Expulsion de flammes. Secours. Ok. Ça veut dire que donc, au feu... Faire défiler, bah non, ça marche pas. Parce que je suis encore pas en combat, maintenant peut-être. Bah non ? Pas défiler rien du tout. Ah oui, parce qu'il faut que je les mette. Ok, j'ai tout niqué, mais je voulais tester, tant pis. Art des prothèses. Putain, c'est pas vrai. Attaque au grappin. Acquiez l'art martial du shinobi, attaque au grappin. Utilisez le grappin pour vous projeter vers l'ennemi. Et servez-vous de ce mouvement pour accomplir une attaque de sabre en roulade. Comment ça ? Mais pourquoi j'avais pas ça ? Putain, si j'avais su. On a fait tout le reste sans ça. Ok, l'art martial du shinobi, attaque au grappin et... Attendez, c'est quoi la différence ? RB en utilisant le grappin, attaque au grappin. Oui, d'accord. Ah, pour avoir utilisé certains outils de prothèses. RB, fendoir de chasse. Ah, d'accord. Ça, c'est après avoir foutu un gros coup de hache. Ou un grand pas en avant avec un attaque fendoir. Shoriken chargé après le lancer. Je comprends rien. Donc ouais, en gros, si je balance un Shoriken chargé, derrière je peux grappiner par arriver avec un coup de hache. Ok. Taillade engoulevent. Un art du combat mêlant tourbillon et plongeon. Ah mais ça, c'est les attaques LBRB. Médecine d'Emma. Acquia, la compétence passive, médecine d'Emma, goût. Une compétence passive qui augmente les effets des objets de soin. Ah mais ça, c'est formidable. Ça coûte 4. Du coup, j'ai toujours mes 1000 balles. Du coup. Putain, quelle vie. Ces cervicales qui claquent. Alors qu'on arrive à une heure de VOD. Ah, on y est même. Je vais juste faire ça. Et on va faire une petite pause. Je joue manette. Salut Kenny. Tu peux pas farm les mobs qui donnaient 160 XP ? Lesquels ? Si on parle des gros samouraïs de mort, eux ils repopent pas. C'est un cervical clac au secours. Pas mal. Ah. Ah mais non, je suis sorti du mauvais côté. C'est les idiots. Ok, bravo. C'est là et à gauche. C'est lui. Quoi les pétards ? Ah, c'est un outil de prothèse les pétards de Robert aussi. Bruit assourdissant qui effraie les animaux. Je prends la graine de gourde. Ça me débarrasse de mes 1000 balles. J'ai récupéré 40 milliards petites bourses entre temps. Donc je suis vraiment bien. Reste plus qu'à retourner voir Emma donc. Et ensuite on va retourner sur les lieux du crime. Dans le passé. Mais non, pas se reposer tête de moure. La graine de gourde en fait, c'est ce qui permet d'avoir une... Une astuce. Une fiole d'astuce en plus. Voilà pour les joueurs de Dark Souls. En gros, je vais parler à Micheline. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de parler à Micheline pour foutre une goutte dans ma gourde. Mais c'est le cas en tout cas. Voilà. Et du coup, j'en ai plus 4 mais j'en ai... Théorie. Oula. 5. Voilà. Très bien. Des bisous YouTube. On va retourner dans le passé. Se faire casser le cul. Au revoir. Merci Moom. 35 poids prém.